Quelques notions de bioénergétique. Nous mangeons parce que nous devons, à minima, assurer l'énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire. Nous verrons plus loin que, de son activité continue, requiert l'utilisation de substrats énergétiques capables d'assurer l'apport d'adénosine triphosphate, l'ATP, élément indispensable à la vie. La bioénergétique fait appel au système thermodynamique et se compose de trois facteurs. Le premier, appelé métabolisme de base, ou basal, que l'on notera MB, se caractérise par le niveau de calories nécessaires au maintien de nos fonctions vitales. Il se définit par l'analyse des dépenses énergétiques d'une personne allongée au repos dans une pièce tempérée autour de 20 degrés. Le second est lié à la quantité d'énergie utilisée par l'organisme pour absorber les aliments. Leur effet thermogénique est évalué, selon l'Académie 2005, à environ 10% de la ration quotidienne. Le métabolisme regroupe les fonctions anaboliques et cataboliques. L'anabolisme regroupe les activités métaboliques de synthèse. Le catabolisme est lié au processus de dégradation métabolique. Le troisième est lié à nos dépenses énergétiques quotidiennes. La pratique de nos activités professionnelles et sportives en requiert une quantité variable. Elles peuvent représenter une majoration de 20 à 50% en fonction de paramètres personnels, différents hémorphotypes par exemple, mais aussi de l'activité et des combinaisons intensité et durée plus ou moins énergivores. On compte environ 5 à 10 calories par minute. Le plus rationnel est de s'appuyer sur des enquêtes d'activités corrélées au poids et au sexe. Et ceci sur une semaine. Ou de façon plus simple, en appliquant un coefficient dépendant de votre niveau d'activité. On appelle le NAP ou niveau d'activité physique. Par exemple, vous avez un travail assis sans déplacement et peu d'activités de loisirs. Vous appliquerez un coefficient de 1,4 à 1,5. Un travail assis avec ce petit déplacement et peu ou pas de loisirs fatigants, 1,6 à 1,7. Un travail debout, par exemple une ménagère, une vendeuse, 1,8 à 1,9. Un travail physique intense ou activité de loisirs intense, 2 à 2,4. Des activités physiques intenses de sport ou de loisirs, de 30 à 60 minutes, 4 à 5 fois par semaine, rajouté 0,3. Ceci, bien sûr, est à moduler au cas par cas. Pour exemple, cette dépense énergétique totale qui est représentée par le métabolisme de base auquel on applique un coefficient d'activité, pour un sédentaire actif entre 20 et 40 ans, cela représente 1900 kcal pour une femme, 2400 pour un homme. Bien sûr, ces rations énergétiques augmentent en fonction de l'activité et diminuent en fonction de l'âge. Pour une dépense énergétique totale, soit le métabolisme de base multiplié par le niveau d'activité physique, si l'on prend un sédentaire actif âgé de 20 à 40 ans, il lui faudra en moyenne 1900 kcal journalier pour une femme, 2400 pour un homme. Bien sûr, cette ration sera augmentée en fonction de l'activité et sera abaissée au fur et à mesure du vieillissement, puisqu'une personne de 40 à 60 ans n'aura besoin plus que de 1800 kcal pour une femme, 2550 pour un homme. A noter toutefois que l'activité physique permet de maintenir cette ration la plus élevée possible. C'est simple.